Alors, on va faire ensemble cet exercice qui est sur la plateforme de la Khan Academy. On nous demande de factoriser au maximum. Et on nous donne une petite indication. Il faut trouver le plus grand diviseur commun des deux nombres et le mettre en facteur. Alors, ce qu'on doit factoriser, c'est cette somme-là, 55 plus 35. Alors, je vais faire ça sur le calepin. Voilà. Donc, l'expression qu'on doit factoriser, c'est 55 plus 35. Alors, pour faire ça, il faut qu'on détermine qu'on trouve le plus grand diviseur commun des deux nombres qui sont là, de 55 et 35. Donc, il faut qu'on regarde par quel nombre on peut diviser 55, par quel nombre on peut diviser 35, nombre entier, bien sûr. Et ensuite, on va choisir un diviseur qui est un diviseur de 55 et aussi un diviseur de 35, s'il y en a. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Déjà, je peux dire que 55, c'est 5 fois 11. 5 fois 11. Et puis, 35, eh bien, 35, c'est 5 fois 7. 35, c'est 5 fois 7. Donc, ici, ce que je peux voir, c'est que le plus grand diviseur commun de ces deux nombres, c'est 5. Le 5 qui est là, puisque je retrouve 5 ici et je retrouve 5 là aussi. Et puis, les deux autres nombres, 11 et 7, n'ont pas de diviseur commun. Donc, 5 ici, c'est le plus grand diviseur commun de 55 et de 35. Alors, maintenant, ce qu'on nous demande, ce n'était pas ça, ce n'était pas de déterminer le plus grand diviseur commun, mais c'était de factoriser cette expression. Donc, il faut qu'on arrive à mettre ce 5 en facteur. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà réécrire ce nombre-là, 55. 55, comme je viens de l'écrire ici, c'est 5 fois 11. Et puis, l'autre nombre, 35, c'est 5 fois 7. Et bien sûr, je dois faire l'addition de ces deux nombres-là. Alors, si tu veux, ici, pour être plus clair, je peux mettre des parenthèses, mais de toute façon, avec l'ordre de priorité des calculs, on doit d'abord faire les multiplications. Donc, les parenthèses, en fait, elles ne servent à rien ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, je vois qu'il y a ce facteur commun, qui est le 5 qui est là, ce 5 que je retrouve ici aussi. Donc, j'ai un facteur 5 dans chacun des deux termes de ma somme, et je vais pouvoir le factoriser. Alors, pour faire ça, rappelle-toi la technique. Donc, je vais descendre ici, je vais dire que cette ligne-là est égale à celle que je vais écrire maintenant. Et donc, je vais faire sortir ce 5, voilà, et je vais le faire sortir de ce terme-là aussi. Donc, je vais avoir un 5 qui multiplie une parenthèse. Alors, je vais ouvrir la parenthèse comme ça. Et dans cette parenthèse, eh bien, je dois avoir deux termes, puisque ici, j'ai un terme plus un autre terme. Donc, ici, je vais avoir une somme de deux termes. Et chaque terme, en fait, c'est le nombre qui est ici, divisé par 5. Donc, ici, 5 fois 11 divisé par 5, il reste 11. Et ici, 5 fois 7 divisé par 5, eh bien, il reste 7. Et là, j'ai factorisé cette somme qui m'était donnée en mettant 5 en facteur. Et je l'ai factorisé au maximum, puisque ici, 11 et 7, on l'a dit tout à l'heure, n'ont pas de diviseur commun. Alors, on va voir si ça marche. Donc, c'est 5 fois 11 plus 7. Je vais retourner sur la plateforme et on va écrire ça. Donc, j'ai 5. Ensuite, je dois mettre multiplier. Ensuite, j'ouvre les parenthèses. Et dans les parenthèses, j'ai dit que j'avais 11 plus 7. Voilà. Et ça marche. Alors, on va en faire un ou deux autres, comme ça. Mais cette fois-ci, on va essayer de le faire un petit peu plus rapidement. Donc, ici, on nous demande, c'est la même question, mais avec cette somme-là, on nous demande de factoriser 35 plus 50. Alors, 35, c'est 5 fois 7. Et 50, c'est 5 fois 10. Donc, j'ai un facteur commun qui est 5. Et puis, ici, donc, 5 fois 7 et 5 fois 10. 7 et 10 n'ont pas de diviseur commun. Et donc, si je mets 5 en facteur, eh bien, j'aurais factorisé au maximum. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre 5 fois... Alors, j'ouvre les parenthèses. Et puis, donc, ici, je vais mettre 35 divisé par 5. Ça fait 7. Plus, pour le 50, c'est 50 divisé par 5. Et 50 divisé par 5, ça fait 10. Voilà. On va voir si ça marche. Effectivement, c'est ça. Alors, on en fait un dernier. Ici, j'ai 30 plus 42. Alors, 30, c'est 6 fois 5. 42, c'est 6 fois 7. Donc, j'ai le 6 qui divise 30 et qui divise 42 aussi. Et puis, 5 et 7 n'ont pas de diviseur commun. Donc, voilà. C'est le plus grand diviseur commun de 30 et 42. C'est bien 6. Alors, je vais écrire 6 ici. multiplié par... J'ouvre les parenthèses. Là, le premier terme, ça va être 30 divisé par 6. C'est 5. Plus le deuxième terme, c'est 42 divisé par 6. Et ça, ça fait 7. On va voir si c'est bon. Et voilà. Sous-titrage ST' 501